Musique Un visage, une marque de fabrique que la menouelle au grand public national découvre petit à petit sur les grands écrans de la musique camerounaise. Son nom Plus connu sur le nom de Yanniko, la star du flot, c'est depuis le bas âge que ce prodige de la musique découvre son talent et s'y accroche. J'ai commencé à chanter depuis tout petit, j'ai répété les chansons d'Arafat Didier, je répétais le rap de la fouine. Et puis lorsque je faisais déjà la classe de troisième, j'ai commencé à écrire mes propres textes. C'est vrai que ce texte-là, c'était pas vraiment ça. En plus que voilà, ce texte faisait parfois preuve des incohérences à la fois sémantiques et tout ce qui va avec. Mais avec le temps, au fil du temps, je me suis adapté, je me suis adapté à la chose. Adaptation, amélioration, persévérance et résilience jusqu'en 2017 pour la toute première reconnaissance. Et bien voilà, en 2017, j'ai fait mon premier marxie single de quatre titres. 11 février, Belinda, La Jalousie et Confession. Quels sont les titres du marxie single ? Et le titre qui a le plus porté, je pense que c'était le titre Belinda. Je parle de cette goûte qui me tue, qui m'en sort, c'est le guille. You, you. My you, you Belinda. I love you. Belinda, Belinda, Linda, Belinda. You take care on much, Belinda. Belinda, Linda, Belinda. Bien voilà, c'était un peu de tout ça. Et ça a accroché beaucoup de personnes dans mon lycée. Et puis voilà, c'est devenu la star du lycée en quelque sorte. Il fallait désormais sortir des enclos du lycée pour conquérir un département qui avait soif d'originalité. Et cela intervient en 2019 avec un single au succès retentissant. Je pense qu'après le marxie single, c'est directement mon ami que j'ai fait. Puis ça, après j'ai mélangé le français et la langue yenba. Et puis ça, ouais, c'est cette chanson qui m'a révélé à la population de la Menua. Et en 2022, un autre single dénommé. Aponguang pour se révéler à la diaspora camerounaise. Ça, c'est l'une des chansons qui a été taxée de, comment tu veux appeler ça ? L'une des chansons qui a fait bouger en fait et qui m'a révélé à la diaspora. A la diaspora menua de parlement. Aponguang pour la petite histoire. Tenguang pour me dire, d'abord, il faut que je fasse la précision. C'est une personne. C'est un traditionnaliste hors pair. Qui, chaque fois qu'il a l'occasion, ou du moins, il passe la plupart de son temps à promouvoir la culture. Il raconte des petites histoires pour édifier les gens en langue yemba. Je me suis dit, mais tiens, si tu utilises ces audios-là, puisqu'il n'a pas fait qu'un seul audio, il en a fait plusieurs. Où j'allais régulièrement prendre des informations, des tas d'informations, à la fois le concernant, à la fois concernant ce qu'il disait et tout le reste. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à composer la chanson. J'ai composé la chanson, j'ai composé la chanson et puis elle est sortie. Au départ, c'était une dédicace spéciale à une seule personne. Et tellement c'était beau, tellement c'était cohérent. Elle est devenue une chanson que tout le monde a adoptée en fait. Un talent hérité depuis le somme maternel et une inspiration, tout droit venu des ancêtres. Mon père déjà, il était chanteur, il était à la base chanteur et musicien aussi. Donc je pense que j'ai hérité, j'ai hérité ça de mon père. Mon inspiration vient des histoires que je vis individuellement, ça vient des faits que j'observe. Et je pense que j'ai péché, j'ai toujours dû commencer par dire que mon inspiration vient du ciel. Vous voyez, ça vient des siècles puisqu'il y a des choses que je dis, il y a des choses qui sortent de ma bouche que je ne peux pas expliquer. D'où ça vient réellement. Donc je suis inspiré par Dieu, je vais dire ça comme ça. C'est vrai, ça amuse souvent un peu quelques rares personnes. Mais des fois, j'ai l'impression que les dieux me parlent. Mais Yannico, la star du flow, n'a pas toujours connu des jours heureux durant ce modeste parcours de musicien. Entre manque de financement, difficulté d'accès au studio, vente de barbouches, l'artiste a presque tout connu sans jamais abandonner. En aucun moment, j'ai douté de ma carrière. En aucun moment, même quand tout allait mal. Même quand je partais au studio de mon arrangeur de classe spéciale, Kenzie, faire des chansons à crédit. Non, j'enregistre d'abord et puis quand je vais aller batailler, je vais aller fouiller un peu. Et puis je vais t'envoyer l'argent afin d'avoir la chanson. Je n'avais jamais douté de moi. J'ai eu énormément de difficultés, sauf que moi, je suis quelqu'un de très positif. Je sais passer à autre chose en fait. Moi, je sais passer à autre chose. Plusieurs fois, je n'ai pas eu les moyens d'aller au studio pour faire des chansons. Vous voyez un peu. Plusieurs fois, je n'ai pas eu les moyens pour réaliser un clip à la hauteur des audios que je faisais. Puisque lorsque j'ai fait ma première chanson, je vais appeler ça ma première chanson à succès, Manga Mio. Beaucoup de personnes ont attendu la vidéo. Ce n'est qu'après deux ans où je ne sais pas, que le clip est finalement sorti. Je ne dis pas que c'était rien, mais le clip n'était pas à la hauteur de l'audio que j'avais fait. Vous voyez un peu. Ce n'était pas à la hauteur de l'audio. Plus que beaucoup de personnes étaient déçues par la qualité. Par la qualité d'image, la qualité du clip en général. Vous voyez un peu. Donc, telles sont les difficultés que j'ai rencontrées. Et quelques temps après, quelques temps avant, j'avais une autre chanson que j'avais faite en langue française. Qui était accrochante à couper le souffle. Mais lorsque les gens ont regardé le clip, ils étaient très déçus. Faute de moyens. Puisque la plupart du temps, tous ces clips là que je faisais, et que beaucoup de personnes n'aimaient pas. Les gens faisaient ça juste pas pour m'aider en fait. Il n'y avait pas dans l'ensemble un truc, vous voyez un peu. Ou une somme que j'avais déboursée vraiment. Vous voyez un peu. Donc, c'était la plupart du temps des personnes de bonne volonté. Et je n'ai pas comme ça pensé à Maestro. Maestro Esso, Don Esso, oui, il s'appelle comme ça. Qui m'a fait le clip gratuitement. Le clip de Chéri, tu t'es trompé. A l'heure où le monde des influenceurs camerounais est traversé par une série d'histoires liées aux pratiques mystiques au secteur, l'artiste ne n'y pas avoir été approché dans ce sens par certains. Les gens m'en parlent tout le temps, mais indirectement. On me dit, petit, tu peux faire mieux que ça. Tu peux quitter de là où tu es. Il faut aller très loin. Sauf que toi, tu ne cherches pas trop les gens. Quand on te parle d'un truc que tu ne veux pas trop, machin, machin, et tout. Bon, je reste dans ma logique. Je vais doucement, vous voyez un peu. Il y a beaucoup qui m'appellent aujourd'hui. Il y a beaucoup qui, comme d'habitude, il y a beaucoup qui m'appellent et me disent, mais tiens, tu peux faire mieux que ça. Viens, fais telle chose. Viens, je t'amène à telle. Viens, je vais te... Viens, 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 je vais... Bon, et moi, si je suis... Si j'ai pu toucher tous les ressortissants de la Menois, peu importe d'où ils vivent, ce n'est pas parce que j'avais pris quoi que ce soit ou parce que j'étais passé pour faire quoi que ce soit. Non, c'est venu naturellement. Je pense que où ils veulent que j'arrive maintenant, vous voyez un peu. Je veux y arriver plus tard. Ouais, l'essentiel, c'est que j'arrive. Réussi par l'effort et le travail, un créneau pour Yannick Olastar, dont le public se réjouit déjà des œuvres, comme ici à sa fanzone, où amis et fans se régalent au quotidien de ses belles notes musicales. Yannick Olastar, c'est mon frère du village. Je peux dire que c'est un jeune tellement sympa, puisqu'on se connaît il y a fort longtemps. Déjà, il a commencé à ses débuts, vraiment. On s'est vus ensemble. Yannick Olastar, ici, au niveau de la place de fête. Mais, vu la persévérance, vu sa voix, aujourd'hui, c'est autre chose. En réalité, c'est un ami, en fait. Non seulement un ami, mais il est plus qu'un frère. En réalité, c'est ça. Qu'est-ce que sa musique vous inspire? Bon, déjà, c'est tout son dernier son. Tchaponeum, vraiment, ça inspire, ça encourage déjà. Quand tu écoutes cette musique, ça t'aperce. Ça te lave de tous tes problèmes. En réalité, sa musique conseille. C'est tout le son de Tchaponeum, ça conseille le bien. Ça éduque le prochain. Il est trop vrai envers son semblable. Il met son semblable comme soi-même. En réalité, c'est ça. Yannick Olastar, c'est une histoire qui date de... Je vais dire 4 ans. Puisque c'est depuis le niveau 1 que nous sommes amis. J'aime sa musique de toute heure. C'est mon artiste préféré. Bien que je ne sois pas du même département que lui. Moi, je suis Baganté, Le Tchang. J'aime sa musique comme si c'était... Comme si c'était ma langue maternelle. Puisqu'il est fait en langue. Le conseil que je peux lui donner, c'est... D'aller dans la même lancée. D'aller dans la même lancée. D'aller dans la même lancée. Certes, il est déjà créatif. Mais j'ai essayé d'améliorer la créativité. Quand je dis améliorer la créativité, c'est avoir le nom au niveau... Comment je vais dire au niveau régional ? Au niveau national. Pas au niveau international. Je ne sais pas trop la langue, mais ça m'a perdu. Certains fans le découvrent au passage et en profitent. Ça passe un message vraiment important. Non seulement, ça n'a rien de bas. Ça veut dire que Dieu nous couvre. Donc, ça c'est merveilleux. Il n'y a pas de... Après, il n'y a pas plus à dire. Est-ce que les parents ont dit le mot artistique ? Non, 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 non. Bon, c'est... C'est vrai que dans cette mesure, on parle de Yannicko. Mais c'est... Le président, on trouve. On n'en parle encore, pas encore. Comme c'est la musique qui passe là-bas. C'est une musique qui est... C'est une très belle musique. Non, non, ça fait du bien. Sinon, les petits-pots clics sont vraiment... Adorables. Ça parle beaucoup de vérité. Mais pour le jeune de 27 ans, l'histoire ne fait que commencer dans l'univers de la musique et l'objectif est encore plus grand. Je veux qu'on puisse nous inviter, nous, les artistes de la Meunois, dans les autres régions, comme on invite les artistes des autres régions dans le département de la Meunois. Voyons que... Est-ce que c'est possible ? Mais c'est possible. C'est possible. Depuis que ma nouvelle chanson est sortie, je pense que c'est la dernière, la toute dernière sur le marché, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'écrivent en me disant, « Mais tiens, c'est vrai, je ne comprends pas ce que tu dis, mais crois-moi, cette chanson a quelque chose de particulière. » Je dois être honnête en reconnaissant que cette musique-là est très souvent restée chez nous. Vous voyez un peu ? Elle est souvent restée chez nous. Elle n'a pas très souvent été exportée dans les autres régions, dans les autres... Voilà, exactement. Je suis même hors du département de la Meunois, c'est ce que je... Voilà. On s'est souvent restée ici chez nous, genre. Si on nous invite quelque part, c'est quelqu'un de la Meunois, automatiquement. Il n'y a pas peut-être un baffant ou un bétis ou un... Je ne sais trop quoi qui va se... Voilà, un savoir qui va s'élever. « Mais tiens, je t'ai écouté chanter en ta langue et puis ça m'a intéressé, ça m'a plu. Il faut que tu viennes à mon mariage. Comme c'est le cas avec les autres artistes. C'est le défi que je veux relever. Donc ça, c'est mon combat, en fait. » Il faudra pour cela une bonne dose de témérité et d'audace car le talent y est déjà. M54, Rico. Star du fleur C'est le cas où je veux relever. C'est une bonne dose de témérité et d'audace N'est-ce que tu es C'est un nez, quand tu peux l'aider. C'est un nez. M'angafon kware magonza m'taga M'angafon kikami m'ganda antu asu Agaluk, anawachang akufo uka m'angga Achapu andem kap taga m'angatabno M'angyando kap taga m'angathing tawu M'ambukambo kap taga m'angatabu Kap taga m'angangbo pasaji angbo taw taga Kap taga m'angathing tawu Azimu k'angatabu M'angatabu n'angganda antu asu Defa tout koutin anton Gama nga pang po tem sao Wūti njongo poma pongong Ah wanyanga kongon de ma walo Ah an de ma walo Ah wanyanga kongon de ma walo Nganyanga tende mnyanga lo Ah wanyanga kongon de ma walo Ah an de ma walo Awa nye nga kengonde ma walo Nye nga te dam nye nga lo Achapu andem kaptaga nga manga tabno Nye nga kaptaga nga manga singta wu Mambukambu kaptaga nga manga uta wu Kaptaga, magang pupasa tiangu tautaga Kaptaga, eh rito k operation lo May like chukha May like chukha May like chukha Ng Neil Ga May like chukha Skabongang 上 foot Kaptaga nga manga 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 mershore Kaptaga, k formalyun gandong Maman Guy Mathieu, Marie-Michel Maman Fon A chapouan d'em capta gangga m'a tap non M'éna d'em capta gangga m'a chingta wu Mambu kambu capta gangga m'a n'a wu ta wu Mane d'em capta gangga m'en ganggu pas sa tirianggo 3 Mane d'em capta gangga m'angye male ten capta gangga Ixi Fa le rete am Nara bhamendo Si Fon Nüm l'eux capta gangga m'an Fon mot mot capta gangga m'aung Fon le bein anton déshii En plus le sont les des écoles Et font le intemper Tous les inglés Physico Tous les membres 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 Mami, c'est à dire C'est près de cette fois Tout de suite Tous les membres Nos dépres Quelquesques ... Maman je m'en prie, j'ai l'impressione Mais je n'ai pas envie, mais je m'y ai dit Soyez très puissant en eau Maman je te dire, je ne peux pas avoir Maman je te le pentir, je me suis dit Je n'ai jamais dit, j'ai dit Je ne s'en prie, j'ai dit J'ai dit que je m'en prie, je m'en prie J'ai dit que je m'en prie J'ai dit que j'ai dit que je m'en prie Sous-titrage Société Radio-Canada